... Nous sommes en 1988. Mon grand-père est ingénieur et inventeur à ses heures perdues. Quand il veut prototyper, que ce soit pour son travail ou pour sa passion, il doit faire usiner des pièces en métal, commander ce qu'il lui faut. En somme, ça lui prend plusieurs semaines, voire plusieurs mois, avant d'arriver à un résultat concluant. La date que je vous ai donnée est loin d'être anodine, car c'est cette année-là que le monde va voir naître la technologie qui changera ma vie. Nous sommes en 2007, j'ai 6 ans, et je grandis avec cette passion du bricolage. Après l'école, j'ai rapidement pris l'habitude de rejoindre mon grand-père Gérard, dans l'atelier familial, pour créer des lampes, des systèmes de communication en morse, et toutes sortes d'inventions. Il faut comprendre qu'à cette époque, je grandis avec cette passion de la création et de l'innovation. Passion que beaucoup de grands-pères aimeraient transmettre. C'est peut-être votre cas aussi. Et j'étais émerveillé par tout ce qu'il pouvait m'apprendre. À 14 ans, j'arrive à un point de rupture avec cette passion. Je rentre dans l'adolescence, et fabriquer des objets simples ne me suffit plus. Je veux des objets beaux, innovants et fonctionnels. Mais alors, comment faire ? Comment faire ? Parce que pour rappel, je n'ai que 14 ans. Je n'ai pas les moyens de m'acheter toutes les machines d'usinage qui me permettraient d'avoir une créativité sans limite. Un soir, je suis devant le JT de 20h avec mes parents et mon frère. Et après avoir passé en revue les différentes actualités, je tombe sur un reportage qui parle d'une technologie en passe de se démocratiser. Alors, quelle était cette technologie ? Il s'agissait bien évidemment de l'impression 3D. Et c'est là que je me suis dit, mais pourquoi pas l'impression 3D ? Elle était là, la technologie qui me permettrait de créer de manière illimitée. Alors, une fois le reportage terminé, je me suis mis à chercher. J'ai regardé des vidéos, j'ai lu des articles. Jusqu'à demander à mes parents pour Noël les pièces qu'il me faudrait pour fabriquer ma première imprimante 3D. Faisons un petit bond en avant. J'ai 16 ans et je commence à en connaître un rayon dans le domaine de l'impression 3D. Mais je n'en reste pas moins amateur. A l'école, on nous conseille de faire des stages pour découvrir les milieux professionnels qui nous intéressent. Déterminé, je décide d'aller directement à la source et d'aller voir un fabricant d'imprimantes 3D. C'est une entreprise niçoise qui décide de m'ouvrir ses portes et de me faire confiance pour un stage de deux mois. Deux mois durant lesquels j'apprends énormément de choses, que ce soit sur les filaments de l'impression 3D, les différentes techniques d'impression 3D, ou même les façons dont on fabrique une imprimante 3D professionnelle. Ma passion pour l'impression 3D, après ce stage, elle n'en est que plus grande. Mais je découvre autre chose. Durant ces deux mois, je découvre l'entrepreneuriat. Et comme l'impression 3D, je me renseigne, je cherche jusqu'à n'avoir plus qu'une seule envie et qu'une seule idée en tête, à lier impression 3D et entrepreneuriat. Alors c'est comme ça qu'à 17 ans, je décide de me lancer, de créer ma première société spécialisée dans l'impression 3D. Société qui permettrait à n'importe quelle personne ayant une idée de la créer ou du moins de la prototyper. Donner du volume aux idées. Voilà ce que je voulais faire. Je découvre dans le même moment le secteur du biomédical et en parallèle de mes études et de mon activité professionnelle, je décide de me lancer dans la réalisation d'une prothèse de bras pour un ami de la famille amputée. L'impression 3D, elle m'a permis de réaliser cette prothèse. Et après ça, les événements s'enchaînent. Le Covid arrive. Et je me demande comment je peux être utile avec toutes mes imprimantes 3D. Qu'est-ce que je peux apporter ? Je décide de prendre mon destin en main et d'aller rejoindre un collectif d'imprimeurs 3D Varroa. Et avec eux, on fabrique des milliers de casquettes visières pour permettre de lutter contre la crise des masques. Encore une fois, l'impression 3D, elle a été déterminante et remarquable. Tant par sa capacité de prototypage que par sa capacité d'industrialisation rapide. Alors, vous allez me dire qu'on a atteint les limites de cette technologie, qu'on ne peut pas faire plus que fabriquer de simples visières ou d'industrialiser des petits objets. Eh bien non. Et pour vous le prouver, je vais vous parler d'un autre exemple personnel. Nous sommes en février 2020. Un ami à moi, Sébastien, est atteint d'une sclérose en plaques. Sébastien, il a des difficultés à se déplacer. Et un soir où nous étions tous les deux, il me confie que pour lui, la seule solution pour remarcher un jour serait d'avoir un exosquelette. Alors je cherche, je cherche. Et je découvre que 76 millions de personnes dans le monde ont besoin d'un fauteuil roulant. Et que si ces 76 millions de personnes avaient un exosquelette, alors elles pourraient vivre et marcher comme vous et moi. Encore une fois, comment faire ? Comment fabriquer un exosquelette en ne partant de rien ? Si on y réfléchit bien, on ne part pas de rien. On part d'une idée. Et c'est ça le plus important. Alors on l'a fait. On a créé un exosquelette entièrement imprimé en 3D permettant à n'importe quelle personne avec un handicap moteur de remarcher comme vous et moi. Aujourd'hui, nous sommes en place de lancer notre société d'ingénierie spécialisée dans le biomédical. Et c'est grâce à l'impression 3D que nous pouvons nous permettre de créer et sortir des processus innovants qui nous permettront de créer et sortir les technologies de demain. Voilà où on peut mener l'impression 3D. L'impression 3D, elle est partout. Mais elle est surtout là où vous ne l'attendez pas. Nous ne sommes plus très loin de pouvoir fabriquer en 3D un organe, un organe compatible. Imaginez un monde où le temps de recherche d'un organe compatible ne se résume qu'à une heure. Le temps de l'imprimer. Cette technologie, elle est encore en voie de développement, mais vous voyez où je veux en venir. L'impression 3D, elle est partout. Elle est dans le domaine de la mode, de l'alimentaire et même du spatial. On n'est plus très loin d'envoyer une imprimante 3D directement sur la Lune pour pouvoir imprimer à partir de régolithes lunaires. un gain de place et de poids extraordinaire. Pour vous donner un autre exemple, il y a deux mois, j'ai un de mes fournisseurs qui m'appelle et qui me présente une nouvelle imprimante 3D capable de fabriquer en une nuit les cartes mères que nous mettons dans nos exosquelettes. Savez-vous en moyenne combien de temps je vais gagner grâce à cette nouvelle technologie ? Deux ans. Je gagne en moyenne deux ans de recherche et développement grâce à l'impression 3D. Nous ne sommes plus très loin d'avoir des imprimantes 3D qui seront capables d'imprimer les objets les plus complexes. Un produit cache chez vous, vous avez identifié la panne, vous n'avez qu'à aller chercher la pièce cassée directement sur Internet et à l'imprimer depuis chez vous. Parce qu'il n'y a rien de plus local que de pouvoir fabriquer et réparer directement depuis son garage ou son salon. Bien sûr, je m'adresse aux plus bricolos d'entre vous, mais vous avez compris l'idée. Imaginez la réduction d'empreintes carbone de la simple brosse à cheveux que vous achetez dans le commerce. Ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est que avec l'imprimante 3D, on peut créer des objets à partir de filaments. À partir de filaments qu'on conçoit en utilisant des plastiques bouteilles. Vous voyez où je veux en venir ? Vous voyez la circularité impressionnante que cela représente ? On recycle, on imprime et on recommence. Alors, nous sommes partis du constat pourquoi pas l'impression 3D pour finir par parce que l'impression 3D. cette technologie, elle permet de révolutionner le monde des idées en leur donnant à toutes le pouvoir de devenir réel. Nous tous et toutes qui sommes ici pouvons parfois penser que certains enjeux nous dépassent, que nous ne sommes qu'une goutte d'eau au milieu de l'océan. Cependant, les exemples que je vous ai cités montrent combien chaque petite idée ajoutée amène à un grand résultat. Alors, seule votre imagination est la limite de ce que vous pouvez faire. Donc faites comme moi et donnez du volume à vos idées. Applaudissements ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501